bonjour à toi chers spectateurs the sparks brothers d'edgar wright c'est un film qui m'a attrayé presque uniquement par le nom du réalisateur que je viens de vous citer et au delà de ça parce que dernièrement avec la sortie de net j'ai appris un peu plus la connaissance du groupe sparks dont je connaissais quelques chansons et dont je savais pas grand chose en d'un point de vue historique donc du coup je dois avouer que ce documentaire tombé pile poil au bon moment puisqu'il relançait un petit peu une certaine hype autour d'annette et donnait aussi envie de découvrir un petit peu le groupe derrière ce film le résumé pour faire simple depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui russell et ron mael ont marqué les esprits de plusieurs générations musicales mais finalement le succès n'a jamais touché ceux qui ont dû se renommer pour la gloire les sparks la vie de russell et ron mael et qui est sparks est passionnante et je pense que c'est ce qu'a eu envie de nous transmettre Edgar Wright au sein de ce documentaire parce que ce documentaire est une mine d'information absolument intarissable qui passe son temps à se renouveler et à nous embarquer dans une aventure cinématographique que je trouve particulièrement exaltante c'est un véritable voyage dans le temps un véritable voyage musical que nous offre le cinéaste anglais parce que il est passionné par ce groupe parce que bizarrement j'ai entendu une des musiques de sparks au travers d'un film d'Edgar Wright donc à partir de là j'ai trouvé la connexion plutôt cohérente et je me suis dit qu'il y allait forcément avoir une alchimie particulière entre ce groupe ces deux hommes et ce réalisateur c'est exactement ce qui se passe avec ce sparks brothers c'est magnifique à voir sur un grand écran c'est hyper emballant c'est jouissif par instant c'est le genre de film pour lesquels on aime le cinéma parce que c'est des films qui sont faits par des passionnés et ces passionnés nous ils arrivent à nous embarquer dans leur passion sans avoir besoin d'en rajouter plus que ça et au travers de ce film ça se ressent à chaque seconde parce qu'Edgar Wright rend non seulement ces deux mecs géniaux mais en plus il nous les fait totalement découvrir ou redécouvrir indéniablement le documentaire est devenu un lieu magnifique d'expérimentation pour de nombreux auteurs cherchant à construire non seulement une nouvelle vision du cinéma mais également à emmener le spectateur et ce même cinéma dans une direction passionnante et étonnante pour mieux nous passionner Edgar Wright avant de revenir dans peu de temps à la fiction décide de nous plonger dans l'univers assez fou et déjanté des deux génies de la musique qui n'ont jamais réussi à obtenir le succès qu'ils attendaient au coeur d'un documentaire passionnant et émouvant une oeuvre délicate qui aborde avec une vraie finesse et logique la carrière de deux hommes hors normes en termes d'écriture et de mise en scène Edgar Wright a opté pour un point de vue très historique mais un point de vue historique que je trouve assez intéressant parce que son envie n'est pas de dépeindre la vie de Russell et Ron Mael son envie est de montrer les 25 albums qu'ils ont fait de parler de 25 temporalités différents et de parler surtout de 25 fois où ces mecs là auraient pu percer et n'ont pas réussi ce qui est assez génial finalement en soit comme manière de concevoir un film parce que on nous présente les Spark Brothers comme étant des mecs qui tout au long de leur carrière ont voulu percer et n'ont jamais réussi à percer mais ont été capables d'influencer quasi toute l'industrie musicale depuis 30 ans et je trouve ça assez génial parce que ce point de vue là permet non seulement d'avoir une vraie attache à ces deux mecs parce que on dit que cette aventure elle est totalement rocambolesque et qu'elle n'a quasi aucun sens dans une période comme celle qu'il y a eu entre les années 70 et les années 2000 dans le sens où il ya eu un tel florilège de musique un tel florilège de possibilités que on se demande pourquoi ces deux mecs là n'ont pas réussi à percer à ce moment là et finalement ça semble cohérent parce que sans réussir à percer ils ont marqué leur époque et c'est ce que Edgar Wright a le plus envie de mettre en relief au travers de ce documentaire c'est à quel point Russell et Ron ont réussi à marquer finalement l'industrie musicale en étant des influenceurs mais pas des influenceurs comme on peut l'entendre aujourd'hui simplement des mecs qui faisait leur musique comme ils avaient envie de la faire et qui en faisant ça ont donné des petites inspi à Duran Duran un peu aux Beatles malgré eux même si finalement ils s'en sont un peu inspirés à toute une pléthore de groupes qui en plus se permet de le luxe de venir témoigner ce qui rajoute encore plus un impact fort par rapport à tout ce qu'on voit se dérouler à l'écran et au delà de ça je tiens à pointer du doigt que Edgar Wright opte pour une mise en scène très sobre mais également très créative dans pas mal d'effets rejoignant par beaucoup d'aspects l'univers des Sparks Brothers et par le biais de tous ces petits détails il nous embarque à fond dans cette aventure j'ai trouvé ça génial à regarder sans le moindre doute Edgar Wright accompagne son documentaire de sa frivolité et de sa créativité habituelle pour une oeuvre qui détonne dans son genre et résonne comme une vraie prise de risque graphique et un documentaire d'une logique imparable dans sa construction narrative et dramatique Wright fait en sorte que sa mise en scène accompagne les souvenirs de la carrière des deux hommes hors normes pour faire en sorte que nous soyons parfaitement à notre place au coeur de l'esprit loufoque de ces deux frères complètement fantasques c'est par cette fantasquerie et cette espièglerie que Wright parvient à mettre en forme tout ce qui fait la passion que l'on ressent face à un documentaire tout simplement parfait de bout en bout qui nous permet totalement de comprendre les frères mail mais également de comprendre la logique derrière le groupe sparks en termes de témoignages il ya de tout dans ce documentaire bien évidemment il ya russell et ron mais il ya mike mayers et jason schwartzman il ya comme je disais duran duran il ya georgio moroder parce qu'il a bossé avec les sparks brothers enfin il ya des témoignages qui viennent de tous les sens et de toutes les directions mais toujours avec cette logique de nous montrer à quel point ils ont eu un impact culturel et je trouve cette idée géniale de jouer sur une pléthore absolument immense de témoignages hyper inventif de la part d'Edgar Wright parce que d'habitude on va se recentrer sur un groupe de témoins et ça va suffire à rendre cette histoire impactante mais vu que là on doit montrer à quel point ces deux mecs ils ont eu un impact monstrueux sur toute la culture musicale de ces 30 40 dernières années et ben c'est assez génial de voir tous ces gens venir témoigner et renforcer du coup le regard de russell et ron sur leur situation les frères mail accompagnés d'une pléthore complètement folle de témoins comme évoqué avant donne lieu à un ensemble émouvant et attachant faisant en sorte que l'on comprenne totalement le parcours de ces deux hommes vous dit compte le sparks brothers est un pur trip musicale et cinématographique absolument déjanté offert par un cinéaste qui est créatif au service d'un groupe extrêmement créatif et qui a marqué l'histoire de la musique même si on connaît pas toujours leur nom et c'est fait au travers d'un documentaire qui est tellement magnifique à regarder qui est tellement enrichissant d'un point de vue culturel enfin vraiment si vous avez l'occasion de voir vos sparks bros d'Edgar Wright ne réfléchissez même pas avant d'entrer dans la salle foncez les yeux fermés vous allez adorer le documentaire et au delà de ça vous allez découvrir plein de choses personnellement je sais que j'ai découvert énormément de choses et qui plus est je pense que ceux qui ont vu annette vont kiffer le regard que le documentaire offre sur les sparks brothers parce que personnellement j'ai envie de revoir annette pour y voir potentiellement une relecture du film autour de la carrière de russell et ron donc rien que pour ça je pense que ça vous donnerait envie de voir le film à plus